La manière la plus fréquente de s'exprimer A la table des négociations, la manière la plus fréquente de s'exprimer, c'est au travers de demandes et de revendications. C'est ce que l'on appelle les positions. Les positions, c'est ce que les négociateurs réclament ou offrent à leur interlocuteur. « Je veux obtenir 8 000 euros pour ma voiture. Je ne peux vous en offrir que 6 000. Je voudrais avoir droit à une prime à la performance pour ce travail. Moi, je ne suis en mesure que de vous proposer un salaire fixe. » L'utilisation des positions comme mode de communication est problématique pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens ont tendance à se braquer sur leur position. Ensuite, parce que les gens tentent à systématiquement dévaloriser les positions qui sont prises par leur interlocuteur. Enfin, parce que la centration de l'attention sur les positions permet rarement d'aboutir à des accords que l'on dit optimaux. En fait, le problème avec les positions, c'est que souvent, elles sont incapables de nous informer sur les motivations réelles de nos interlocuteurs. Quand mon interlocuteur me demande une prime à la performance, quelles sont les raisons qui le poussent à faire une telle revendication ? Je n'en ai aucune idée. Plutôt que de s'exprimer en termes de positions, les négociateurs gagneraient à davantage s'exprimer en termes d'intérêts. Les intérêts, ce sont les motivations qui se cachent derrière les positions. Rappelez-vous, plus tôt dans ce cours, nous avions évoqué l'histoire des deux sœurs qui se disputent une orange, chacune revendiquant l'orange pour elle-même. Ces demandes liées à l'orange, ce sont les positions. Nous avions ensuite dit qu'en réalité, une des deux sœurs souhaitait le zeste de l'orange pour faire un gâteau, alors que l'autre sœur souhaitait disposer du jus de l'orange pour faire une limonade. L'explicitation par les deux sœurs des raisons qui se cachent derrière leur revendication liée à l'orange, ce sont les intérêts. Se pencher sur les intérêts des parties, c'est prendre en compte ce que les parties désirent réellement et non pas ce qu'elles demandent. Et ce centrage sur les intérêts des parties au détriment des positions est un des aspects clés des méthodes de négociation intégrative que nous détaillerons plus loin dans ce cours. Reste que la focalisation sur les intérêts des parties, plutôt que sur les positions, n'est pas toujours chose évidente, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, tout simplement parce que les gens n'ont pas toujours accès à leur propre motivation. Dans les conflits, il n'est en effet pas rare de croiser des négociateurs qui expriment des demandes sans même avoir réfléchi aux raisons qui motivent ces demandes. Ensuite, dans les négociations complexes, où plusieurs enjeux peuvent coexister, il arrive que différents enjeux nous poussent dans des directions qui sont radicalement opposées. Troisièmement, pour que la méthode basée sur les intérêts fonctionne, il faut que le négociateur accepte de communiquer ses intérêts à la partie adverse. Comme nous le verrons plus tard, la communication des intérêts nécessite un certain degré de confiance entre les parties, ce qui n'est pas forcément toujours gagné. Enfin, il faut également être capable d'accéder de façon correcte aux intérêts de la partie adverse. Or, là encore, toute une série de facteurs compromettent souvent notre interprétation des informations qu'autrui va nous transmettre. Bref, si les négociateurs ont tout à gagner à centrer leur attention et leur communication sur leurs intérêts respectifs, la réalité est bien plus complexe et pousse trop souvent les gens à ne discuter que de leur position au détriment de la qualité des accords auxquels ils vont aboutir. Sous-titrage Société Radio-Canada